Bonjour et bienvenue sur IndieMaker. Dans ce podcast, j'échange avec des makers qui ont su transformer leurs idées en business florissant. Au-delà de leur success story, nous allons décrypter leur histoire, leur stratégie et leur challenge. Tout cela afin de comprendre comment ils ont réussi à devenir profitables. J'interroge différents types de makers, des novices, des aguerris, toujours dans le but de comprendre comment ils se sont lancés et comment ils ont rendu leur business pérenn. Qui que vous soyez, dans ce podcast, vous apprendre à devenir un IndieMaker. Et le tout, sans se prendre au sérieux. Aujourd'hui, on est en présence de Cerise Bono. Alors, premièrement, merci d'avoir accepté mon invitation. Ben merci, Martin. Je suis ravie d'être là. Moi aussi, je suis ravie de t'avoir dans ce podcast, parce que du coup, on se connaît. Et j'aime bien ce que tu fais. On va en parler juste après. Alors du coup, on va commencer notre introduction par la même phrase que je fais d'habitude, mais qui nous sert à tout lancer. C'est, si tu devais résumer ton parcours, Cerise, en deux, trois phrases, comment tu te présenterais ? Ben, j'ai été orthophoniste pendant trois ans, un métier que j'ai détesté. Et après, je me suis reconvertie et maintenant, je vis de ma passion. Donc, j'aide les femmes à booster leur confiance pour qu'elles vivent une vie sans compromis. Ok. Tu as fait une formation pour ça ? Comment tu es allée vers ça ? Oui, j'ai fait une formation de coaching pendant 18 mois, qui est certifiante, parce qu'il y a des formations de coaching un peu qui durent toutes les durées, avec certification ou pas. Et j'ai fait aussi une formation de conseillère en image. Ça, c'est tout l'aspect relooking. Et puis après, je fais plein de formations, parce que ça fait dix ans que je suis passionnée de développement personnel. Donc, les podcasts, les livres, des mini-formations à droite à gauche, j'arrête jamais d'apprendre. D'accord. Ah, du coup, tu faisais ça avant, quand tu étais orthoptiste ? Déjà, tu commençais à documenter là-dessus. Oui. Orthonie. C'est pareil, c'est ortho. Ouais, ça fait super longtemps que je suis passionnée de tout ça, donc j'adore. Ok. Du coup, actuellement, ça fait combien de temps que tu t'es lancée là-dessus ? Là, ça fait un an et demi. Ok, un an et demi. Et donc, tu t'es lancée à plein temps dedans directement ou tu as d'abord fait le crescendo ? Non, j'ai vraiment arrêté l'orthophonie, j'en pouvais plus. J'ai calculé combien d'économies j'avais parce que quand tu es orthophoniste et profession libérale, tu n'as pas le droit au chômage. Donc, je me suis dit combien de temps je peux tenir et je pouvais tenir un an et demi avec mes économies sans gagner de revenus. Et du coup, je me suis lancée en plein temps directement. Du coup, tu as fait la formation pendant que tu étais orthophoniste ? Ouais, c'est ça. Et après, j'ai terminé un peu sur la fin. Enfin, j'ai terminé ma formation sur le début où j'ai lancé mon activité. Mais tu vois, je n'ai pas eu des clients tout de suite. D'abord, il faut faire plein de trucs avant de se lancer. Enfin, je ne sais pas si on en reparlera après, donc je ne creuse pas plus. Non, vas-y, on va y aller maintenant. Qu'est-ce que tu as fait pour te lancer ? C'est quoi les étapes un peu du processus de... Ben, je suis cerise en tant qu'ortho... Orthophoniste. J'ai un problème avec ce mot. Je vais peut-être devoir faire de l'orthophonie. Donc, je suis orthophoniste, je suis coach. Ben, d'abord, je me suis fait coacher en fait pour déterminer mon offre, mon positionnement, ma clientèle idéale. Tout ça, c'est des trucs qu'il faut que tu travailles dès le début parce qu'il y en a beaucoup en fait qui ne se font pas coacher au début. Puis, au bout d'un an, deux ans, ça n'a toujours pas décollé. Ils ne comprennent pas pourquoi. Il y a un peu des bases en fait à avoir. Tu ne peux pas t'adresser à tout le monde. Enfin, tu peux, mais ça ne se fait plus trop actuellement parce qu'il y a beaucoup de coachs. Donc, plus tu es spécialisé, plus tu vas t'adresser vraiment à une clientèle particulière et tu vas la toucher en plein cœur parce que tu connais tes problématiques. Moi, j'ai choisi les femmes qui manquent de confiance en elles parce que je l'ai expérimentée. Donc, je sais en fait ce qu'elles vivent au quotidien. Donc, c'est beaucoup plus simple pour moi de parler de ce qu'elles rencontrent et de les aider après à reprendre le pouvoir, tu vois. Yes. Et donc, du coup, tu dis que tu l'as expérimentée, c'est-à-dire que tu étais dans cette position-là à un moment donné ? Oui. Moi, je n'avais pas du tout confiance en moi en fait. Je me comparais toujours aux autres. Je me sentais tout le temps inférieure. J'avais toujours peur d'être jugée, d'être critiquée. Même, tu vois, quand je me baladais dans la rue, j'avais l'impression que tout le monde me regardait. Enfin, ça allait vraiment loin. Et quand on se connaissait, j'étais dans cette situation-là. Ça ne se voyait pas forcément. Mais c'est vrai que je ne le vivais pas très bien. D'accord. Ok. Donc, du coup, c'est ça qui t'a donné envie d'aider d'autres femmes à passer au-delà de ça ? À la base, depuis toute petite, déjà quand j'étais au primaire, pour m'endormir le soir, j'imaginais la vie de certaines personnes et qu'est-ce que je changerais pour qu'elles aillent mieux, tu vois. Je me disais, tiens, il faudrait qu'elles fassent ça, qu'elles fassent ça. Bon, ce n'est pas du coaching, ça, c'est du conseil. Je l'ai appris et après, en fait, en coaching, on ne donne jamais de conseils. C'est la personne qui trouve elle-même ses propres solutions. Mais déjà, depuis toute petite, j'étais vraiment dans ce truc de j'ai envie d'aider les autres à aller mieux. Et puis, j'ai toujours été celle vers qui on se tourne quand il y a un problème, tu vois, parce que je suis assez à l'écoute. Et puis, ouais, j'adore aider les gens. Je crois que c'est vraiment le truc qui me motive le plus. Donc, c'est pour ça aussi que j'avais choisi l'orthophonie. Mais du coup, quand je me suis dit, tiens, le coaching, c'est un métier. Je l'ai découvert à travers le livre de Raphaël Giordano. Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une, qui est un best-seller. Et en fait, c'est l'histoire d'une femme qui ne va pas bien et qui rencontre un coach de vie. Enfin, dans le livre, elle appelle ça un routinologue, mais c'est un coach de vie. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit, quoi ? C'est un métier, mais c'est absolument génial. Genre, c'est vraiment ça qui est fait pour moi. Et du coup, ça a été vraiment la révélation. Donc, je me suis lancée dans le coaching. Et après, on te dit d'écrire un peu ton histoire, en fait. Qu'est-ce qui t'a fait arriver jusque-là ? Et donc, je me suis dit, le plus gros truc que j'ai traversé dans ma vie, c'était ce manque de confiance. Et j'ai vraiment envie, comme je vois à quel point ça a changé ma vie de m'aimer, d'être fière de moi, d'avoir confiance en moi. C'est là-dessus que j'ai envie d'aider les femmes. Parce qu'une fois que tu as pris conscience de ça, tu reprends complètement ton pouvoir. Tu es inarrêtable. Tu peux faire tout ce que tu veux de ta vie. Et c'est juste fou. Vous voyez, c'est un peu long. Oui, ça prend un temps. C'est quoi, d'ailleurs, le temps que tu moyens, on va dire, de tes... On appelle comment ça ? Des patients, non ? Alors, maintenant, c'est des clients. Ils n'ont pas de pathologie. En orthophonie, j'avais des patients. Ok. Et du coup, c'est quoi le temps moyen que tu as en général pour des gens qui reprennent confiance en eux et qui... En fait, j'ai un accompagnement de trois mois. D'accord. Et en trois mois, elle change complètement de mindset. Ça fonctionne sur toutes mes clientes. C'est assez fou. Ça change vraiment leur vie de façon incroyable, quoi. Trop stylé ? En trois mois, ouais. D'accord. Et du coup, t'en es où actuellement ? Tu peux en vivre de ce projet ? Ouais. J'en vis plutôt bien, là, depuis février. Donc là, on est le 27 mai. Donc, ça fait, tu vois, quelques mois que je suis à peu près à 5 000 euros de chiffre d'affaires. Ok. Même ce mois-ci, là, je vais toucher les 7 000. Donc, ça se lance bien. C'est le confinement, ça a motivé les gens ? Ben, j'ai eu plus de demandes. Mais finalement, tu vois, maintenant que le confinement est terminé, et puis ça avait déjà commencé avant, en fait. Ça avait déjà commencé à pas mal prendre. Tu crois que c'est dû à quoi ? C'est le bouche-à-oreille de tes anciens clients ? Alors, il y a un petit peu le bouche-à-oreille, mais c'est surtout qu'en fait, j'ai tissé ma toile. Donc, ça, c'est aussi un des trucs que j'ai appris au tout début avant de me lancer. C'est me former, en fait, à tous les réseaux sociaux. Donc, j'ai un podcast, je suis en train d'en lancer un deuxième. J'ai un compte Insta, Facebook, Pinterest, une chaîne YouTube, un blog. Je fais un article par semaine avec un site Internet. Je fais de la pub sur Facebook. J'ai optimisé tous mes articles de blog en référencement naturel. Donc, j'ai fait des formations aussi. En fait, quand je te dis que je fais des formations, c'est aussi sur toutes les plateformes. Je ne connaissais rien à tout ça, la communication, le marketing. Et en fait, c'est ça qui fait que ça fonctionne. Donc là, c'est un peu comme si j'étais partout. Et du coup, ça commence à arriver. Les clients commencent à arriver de façon assez puide. J'ai l'impression que c'est facile. Mais en fait, c'est parce que pendant un an et demi, j'ai bossé comme une malade sur tous ces trucs-là. Et que ça fonctionne enfin. D'accord. Et alors, du coup, c'est intéressant ton point de vue là-dessus parce que souvent, quand je parle avec des makers, donc des gens qui sont tout seuls pour gérer leur business, il y a un vrai choix à faire entre bosser sur plein de réseaux ou essayer d'en tirer le plus de profit d'un seul. Pourquoi toi, tu as choisi la stratégie d'en avoir plein ? Et est-ce que tu penses que c'est la meilleure pour toi ? Alors, en fait, j'ai commencé par un. Et une fois que je le maîtrisais, j'en ai pris un autre. Et puis, après un autre. Et puis, après un autre. Et puis, en fait, je les optimise en permanence. Il n'y a pas longtemps, j'ai demandé à une fille de me faire un audit de toutes mes plateformes aussi, que j'ai payées bien sûr. Donc, elle m'a fait un audit de tout et j'ai changé plein de micro-détails. Et je sais que d'ici quelques temps, je prendrai une assistante pour m'aider. Et je lui demanderai aussi de m'aider à optimiser encore plus tout ça, notamment Pinterest, le SEO, le référencement des articles de blog. Je suis sûre qu'on peut faire encore mieux. Donc voilà, il y a plein de trucs à faire. Mais il ne faut pas tout commencer d'un coup au début, sinon tu vas être complètement perdue. Mais moi, je suis assez organisée. Donc, si tu veux, le lundi, c'est ma production de contenu. Je publie une fois par jour sur Facebook, sur Pinterest. Enfin, Pinterest, c'est bien plus que ça parce que j'ai une appli qui permet d'épingler, je crois, c'est 35 fois par jour. Donc, Facebook, enfin bref, tout est réglé. J'ai un article de blog par semaine, un épisode de podcast par semaine. Donc, comme j'ai une grande capacité de travail, si tu veux. Donc, j'arrive à m'en sortir comme ça. Après, tu commences, il faut y aller doucement parce que tu vas être complètement débordé et tu vas abandonner. Tu vas être sous l'eau, je pense. Oui, clairement. Du coup, sur tous tes réseaux sociaux, tu mesures un peu le taux d'engagement. Oui, en gros, le taux d'engagement. Mais est-ce que tu sais si, par exemple, Pinterest, ça t'a ramené une cliente, deux clients, trois clients ? Alors, oui, en fait, à chaque fois que je fais, donc, moi, en fait, quand les clientes me contactent, on fait ce qu'on appelle une séance diagnostique. Donc, c'est un appel de 30 minutes qui est gratuit et sans engagement. Et là, je leur pose plein de questions pour bien comprendre leurs problématiques, voir si je peux les aider ou pas. Et en fait, je leur demande toujours d'où elles viennent. Je leur demande toujours comment elles m'ont connue, en fait. Ce qui me permet après de voir quels sont les réseaux qui marchent le mieux et de les mettre le plus en avant. D'accord. Du coup, par exemple, pour toi, les réseaux qui marchent le mieux, c'est quoi ? C'est Insta et la pub. La pub, que ce soit sur Facebook ou Instagram, puisque les deux sont reliés maintenant. Ça, ça marche pas mal. Et oui, aussi, en fait, sur mes articles de blog, à la fin de chaque article, en fait, pour s'abonner, pour recevoir mon cadeau gratuit. J'ai fait un cadeau gratuit qui est un challenge pour reprendre confiance en soi en cinq jours où j'ai des vidéos, plein de PDF, d'exercices et tout. Et en fait, à la fin de ce challenge gratuit, déjà, ça aide beaucoup les filles. Mais si elles veulent aller plus loin, je leur propose mon accompagnement. Et ce circuit-là, il fonctionne pas mal, tu vois. Elles trouvent un article, elles s'inscrivent au cadeau gratuit et après, elles me contactent pour une séance diagnostique. Et la pub Facebook, d'ailleurs, elle oriente vers ce cadeau gratuit. Ça, c'est hyper important, je pense, pour toutes les personnes qui veulent se lancer, d'avoir un cadeau gratuit qui permet de capturer les adresses e-mail et de donner de la valeur aux personnes qui s'inscrivent. Et après, ils créent un lien avec toi, comme ça. C'est drôle, les adresses e-mail, on en parle partout. C'est vraiment le noir noir d'Internet, quoi. Bah oui, parce qu'en fait, Instagram, ça m'est arrivé il y a quelque temps, il m'avait bloqué mon compte, tu vois, pendant une semaine. Ouais, je sais pas, ils ont déclaré que j'avais fait du... du spam ou je sais pas quoi, alors que pas du tout. Et donc, pendant une semaine, je ne pouvais rien faire. Et en fait, c'est hyper dépendant des réseaux sociaux, c'est pas ta plateforme. Alors que ton site, c'est toi, tu vois, qui est là. Et il y a des comptes à plus de 10 000 followers qui ont été supprimés, par exemple. J'ai déjà entendu ces histoires-là. Il y en a plusieurs et qui n'ont pas pu les récupérer. Donc, c'est pour ça que c'est important de bâtir sa liste d'e-mail à côté. C'est rigolo parce que pour le podcast, c'est un truc que j'ai jamais voulu faire et qu'en ce moment, on est en train de discuter pour essayer de trouver une vraie valeur ajoutée à récupérer des e-mails des gens, à les tenir un peu d'informés de ce qui se passe sur le podcast. Parce que j'ai une aversion profonde aux newsletters. Genre, je fais tout, se désinscrire tout le temps. Je suis un foufoué. Et du coup, j'avais vraiment pas envie de le faire. Mais en fait, il y a plein de gens qui m'ont dit qu'ils aimeraient bien le voir. Et Antonin, avec qui je bosse, m'a dit aussi, c'est quand même un truc à faire, mec. De pas être forcément indépendant. Peut-être trouve ta façon. Tu vois, par exemple, dans ma newsletter, moi, je fais des petites vidéos. J'appelle ça Cerise Bono, le show. Et en fait, j'ai une petite vidéo qui dure entre 5 et 10 minutes toutes les semaines, juste pour mes abonnés, où je raconte un peu des conneries. Je leur donne les dernières nouvelles de ma vie perso aussi, des coulisses de mon entreprise. Donc, c'est assez fun. Les filles, elles aiment bien, généralement. Et oui, je leur mets aussi les liens vers mes nouveaux articles ou des trucs comme ça. Mais peut-être que c'est juste le format que tu n'as pas trouvé qui te plaît, tu vois. Je kiffe ton idée, là. Ça, ça te plaît. C'est une vidéo que tu ne montes pas. C'est juste un truc... Oh, je parle. Oui, c'est spontané. Ça, ça me plaît beaucoup. Oui, oui. C'est pas chiant à faire. C'est ça. C'est chiant et ça apporte quand même de la valeur. C'est pas chiant et ça apporte de la valeur. Oui, c'est ça. Puis, tu crées un vrai lien, tu vois. J'ai pas mal de clientes qui m'ont dit, mais en fait, j'ai l'impression de déjà te connaître. Elle me voit en vidéo toutes les semaines. Oui. Si elle ne me suit pas sur Insta, où elle me voit tous les jours. Donc... Oui, clairement. C'est un peu le ressenti. On parlait en off tout à l'heure que tu écoutais plein de podcasts. J'en écoutais pas mal aussi. En ce moment, je n'écoute plus. Mais c'est un peu le ressenti que tu as quand tu suis un podcast pendant un moment. Tu as l'impression de connaître la personne qui parle, le host. Quand tu étais orthophoniste, c'est la première idée que tu as eue de projet ? Ou d'abord, tu as cherché des choses qui, finalement, n'ont rien donné ? Au début, en fait, je voulais créer... Enfin, j'ai créé trois offres. J'ai commencé avec trois offres. Une, comme je me suis formée pour être conseillère en images. Donc, une sur aider les femmes à trouver le style vestimentaire qui correspond à leur personnalité. Une sur gagner en confiance en soi. Et une sur le rangement parce que je suis une grande maniaque. J'adore ça. Et du coup, à la Marie Kondo, tu vois, je voulais aider les femmes à ranger chez elles. Donc, j'avais trois offres. En fait, le problème... Je suis restée comme ça jusqu'à l'été dernier. Donc, de novembre 2018 à juillet 2019, j'ai gardé mes trois offres. Mais le problème, c'est que dans ma communication, il fallait que je m'adresse à trois cibles différentes. Et donc, du coup, tu perds les gens parce que c'est trois personnes... Enfin, trois cibles avec trois attentes différentes complètement, tu vois. Et donc, c'était beaucoup plus difficile à faire. Et donc, j'ai décidé en fait de garder que l'offre qui me parlait le plus. Et c'était celle sur la confiance en soi. Et parfois, j'utilise un peu de conseils en images avec des clientes qui ont besoin... Qui ont besoin de rafraîchir leur look. Une fois qu'elles sont bien dans leur peau. Mais voilà. Du coup, je garde que celle sur la confiance et je communique que là-dessus. Et puis, c'est celle que j'ai vécue. Comme j'ai vécu cette situation-là, je peux communiquer dessus facilement. D'accord. J'ai plein d'idées. Oui, c'est celle qui te permet le plus. Après, ça pourra toujours faire office de choses que tu peux vendre en plus pour les clients. Tu as déjà eu ou que tu as déjà convaincu peut-être ? Oui, aussi. Mais c'est vrai que maintenant, du coup, je n'ai pas forcément envie d'aller dans ces directions-là finalement. Tu vois ? Ça te va bien d'être spécialisée dans un seul... Oui, carrément. Et puis, du coup, maintenant, j'ai créé une autre offre qui me permet aux filles de passer au niveau encore d'après. Une fois qu'elles ont confiance en elles, qu'elles s'aiment et tout ça. J'ai créé une offre qui s'appelle Limitless, Incarne ta puissance. Et là, on va vraiment aller péter les derniers blocages. Elles ont des rêves par la tête. Elles savent que c'est possible. Mais elles peuvent encore être un peu freinées. Ou pas assez vite passer à l'action. Et là, vraiment, Limitless, c'est pour les filles qui veulent tout, mais qui ne veulent pas que ça prenne 10 ans, quoi. Elles veulent le mec idéal, plein d'argent, le job de rêve, machin. Et on va vraiment aller, grâce à de l'énergie éthique et au coaching, on va aller péter les derniers blocages et leur permettre d'avancer beaucoup plus rapidement. D'accord. Donc, je suis vraiment dans ce truc de puissance féminine, tu vois. Prendre son pouvoir, son leadership. J'adore. Ça, c'est vrai. Ouais. C'est là où j'aurais aimé qu'il y ait une petite photo qui apparaisse dans le podcast parce que tu ne veux plus l'incarner vraiment, vraiment. Parce que du coup, c'est un truc que les gens ne savent pas toujours, mais quand on fait le podcast, on est en visio, on n'est pas en physique, on ne se voit pas. Mais on se voit via la caméra, quoi. Et ça permet d'avoir un meilleur contact humain, je trouve. Ouais. Du coup, je t'ai posé cette question-là, je t'ai posé la question sur la MMR. Tu m'as parlé du coup des projets que tu avais lancés qui n'ont pas marché. Donc, on est plutôt pas mal. Ouais. On est plutôt pas mal. J'aimerais savoir maintenant, c'est quoi tes objectifs avec ce projet de coaching ? Là, déjà, j'ai pas mal fait évoluer mon business model puisque mon offre sur la confiance en soi, je l'ai déclinée en coaching de groupe. Donc, la masterclass « Je me kiffe » qui a ouvert ses portes le 18 mai. Donc là, je suis en train de faire la première session avec les filles, c'est chouette. Donc, on a un petit groupe de six, enfin sept avec moi. Et je vais en relancer une en septembre. Donc, déjà, faire évoluer son business model, passer du coaching individuel au coaching de groupe, déjà, c'est une évolution en soi. Après, je verrai combien de personnes j'ai envie d'intégrer à la masterclass, mais je pense que je vais essayer d'évoluer vers des plus grands groupes aussi. Voilà. Limitless, du coup, c'est mon offre qui est au-dessus, donc qui est un peu plus haut de gamme aussi. Donc, ça, c'était aussi pour faire évoluer mon business model. Et je t'avoue que pour l'instant, je ne sais pas, en fait. Je ne sais pas ce qui va se passer après, mais je me laisse le temps. Parce qu'il y a deux mois, il disait, je ne sais pas comment passer au prochain niveau de leadership et de puissance. Et en fait, ça m'est venu d'un coup. Et d'un coup, j'ai créé la masterclass et Limitless. Et donc, j'ai revu tout mon business model en l'espace d'à peu près trois semaines. Donc, je me dis, ce n'est pas grave si pour l'instant, je ne sais pas, ça va venir d'un coup. Et puis, en fait, je travaille sur moi presque tous les jours avec ma méthode énergétique, justement. Donc, je travaille sur mon énergie, sur mon mindset, sur plein de choses. Donc, je me dis, le moment où ce sera juste, je saurais. Pour l'instant, je ne peux pas te dire. D'accord. C'est une bonne philosophie. Pour ma part, j'ai souvent l'impression qu'en fait, les meilleurs trucs qui viennent dans ta vie, c'est quand tu es dans l'état de flot. Il y a un super livre sur ça. Et c'est genre, ça vient naturellement, en fait. Tu n'as pas besoin de pré-penser aux choses. Ça arrive, tu le vois, c'est là, c'est bon, tu sais que ça va marcher, ça marche. C'est ça. C'est ça, c'est vraiment écouter son intuition. C'est un truc que j'apprends beaucoup à mes clientes et que j'ai beaucoup développé. Et juste se faire confiance et lâcher prise aussi, tu vois, de se dire, moi, je suis quelqu'un qui est très dans le contrôle en plus. Donc, je pense qu'il faut un mix des deux, tu vois. C'est ce qu'on appelle aussi l'énergie masculine et l'énergie féminine. Donc, l'énergie masculine, c'est vraiment le passage à l'action qu'on a tous en chacun d'entre nous. Ce n'est pas parce qu'on est un homme et une femme. Mais c'est vraiment le passage à l'action, le fait d'oser, de se dépasser, de se lancer des challenges et tout. Et l'énergie féminine, c'est plus l'intuition, la créativité. Ils font un mix des deux. Donc, moi, j'avais beaucoup d'énergie masculine, mais je m'écoutais très peu. Maintenant, j'essaye de plus m'écouter. Je continue à passer à l'action. Et souvent, j'ai des idées qui me viennent comme ça. Et c'est le bon moment pour moi et je fonce, en fait. Donc, j'attends qu'elles me viennent, mais j'en ai assez souvent. Donc, là, je n'en ai pas en ce moment, mais je me dis que ça arrivera. Oui, c'est parce que tu as lancé pas mal de trucs le mois dernier, déjà. C'est ça. C'est ton mot intérieur qui te dit, profite déjà de ce que tu as fait. Exactement. C'est exactement ça. Je comprends cette sensation. OK. Alors, du coup, parce qu'on va effectivement vite. Tu m'avais prévenu que tu répondais efficacement aux questions, mais c'est le cas. Du coup, par exemple, la masterclass, tu y as pensé, et du coup, donc, ma question normalement, c'est comment tu détectes que c'est une idée viable, mais du coup, c'est pas basé sur du, si je reprends ce que tu viens de me dire, c'est basé sur du ressenti et pas forcément sur des, du tangible. Parce que la masterclass, tu l'as lancée, t'avais pas de, t'avais vu d'autres choses comme ça, t'avais eu dans ton coaching des choses comme ça, ou ça t'es venu vraiment de toi ? En fait, comme je me forme énormément et je suis beaucoup d'autres coachs, donc je vois aussi ce qui se fait et je vois ce que j'ai envie de prendre. Donc déjà, ça me donne pas mal d'idées. Donc oui, j'ai suivi déjà plein de masterclass sur plein de thèmes, genre la relation à l'argent. Ça aussi, c'est un truc super important. Quand on veut se lancer à son compte, il faut vraiment travailler sa relation à l'argent pour apprendre à ne pas faire de blocage, en fait, par rapport à ça. On peut en avoir beaucoup. Encore plus, quand on est une femme, on a des plafonds de verre, si vous savez pas ce que c'est, vous pouvez aller regarder, c'est hyper intéressant, mais voilà, une grosse limite qu'on se fixe un peu, qui, si on était salarié, correspond à ce qu'on gagnait avant. Enfin bref, pourquoi je suis partie là-dessus ? Oui, parce que du coup, j'ai suivi plein de masterclass, donc je savais comment ça fonctionnait et je me suis dit, ouais, c'est cool. Ça me semblait demander pas mal de travail, mais en fait, j'ai une copine juste avant, c'est vraiment ma copine coach avec qui on s'écrit vraiment tous les jours, ça aussi, c'est hyper important de bien s'entourer parce qu'on est entrepreneur, on vit quand même une réalité qui est complètement différente de la plupart des gens, c'est un peu les montagnes russes, un jour, on est la reine du monde, le lendemain, on est une sous-merde et du coup, les gens à côté, ils peuvent pas trop comprendre, c'est un peu spécial en fait comme ambiance, donc du coup, c'est bien de se soutenir. Et donc, cette copine-là qui est coach, elle venait de lancer sa masterclass en fait. Et donc, j'ai vu que finalement, ça demandait pas tant de travail que ça, je me suis dit, ah ben, je vais en créer une. Et en fait, en soi, ça coûte pas grand-chose, ce que ça me coûte, c'est forcément du temps, de l'énergie, voilà, parce que j'ai créé plein de vidéos, de PDF, machin. Mais ça coûte le prix de la plateforme, où t'héberges tes trucs, donc la plateforme, tu dois la payer tous les mois, mais c'est pas énorme. Tu peux donner le nom des plateformes que tu utilises ? Ouais, tout à fait. Alors moi, j'ai mis sur Kuneo, donc Kuneo, c'est K-O-O-N-E-O. Kuneo, c'est 22 euros par mois et après, si tu dépasses 1500 euros de revenus, ils te prennent un petit pourcentage. Voilà, et puis voilà, c'est tout en fait comme investissement, il n'y avait pas beaucoup plus que ça, tu vois. Donc après, je me suis dit, ça va être que du bonus. Si j'ai des filles qui s'inscrivent à la masterclass, parce que comme mon accompagnement individuel, il est assez haut de gamme, donc il n'est pas accessible à toutes les bourses. Du coup, je me suis dit, la masterclass, ça va être l'équivalent, mais en moins cher. C'est l'heure de la pause. J'en profite pour te rappeler de noter le podcast et si tu souhaites m'aider à l'améliorer, mets un commentaire, car je les prends tous en compte. Dernière chose, si tu connais des makers que tu aimerais voir dans le podcast, va sur indiemaker.fr, tu pourras voter pour ceux que tu voudrais voir. Et ne t'inquiète pas, si un maker est absent de cette liste, tu peux toujours l'ajouter toi-même. On reprend, c'est parti ! Je t'avais posé une question sur la masterclass et un peu comment tu l'avais organisée. Tu m'as dit que tu avais repris un peu le contenu que tu faisais en coaching privé, mais en vidéo, c'est ça, sur la plateforme de la masterclass. Oui, c'est ça. C'est des vidéos, des PDF d'exercices. Après, du coup, c'est un peu moins personnalisé qu'en coaching individuel, forcément, puisqu'en coaching individuel, à chaque fois, je demande à la cliente de m'envoyer un document avant notre séance sur ce qui s'est passé pour elle et je prépare la séance en fonction de ce qu'elle a vécu. Donc là, c'est vraiment la masterclass, c'est axé sur l'amour de soi, la confiance en soi, rééquilibrer ses domaines de vie. Il y a plein de choses à affronter, ses peurs, ses croyances militantes, mais c'est vrai que tout est déjà préparé. Mais donc, du coup, je m'étais dit, en fait, c'est juste un plus, en fait, cette masterclass. Si j'ai des inscrites, tant mieux. Puis si je n'en ai pas, bon, écoute, ce n'est pas grave, en fait. Je garde mon accompagnement individuel à côté, si tu veux, c'est juste un truc en plus. Donc, je ne prenais pas beaucoup de risques. Oui, effectivement. Tu l'as fait fonctionner comment ? C'est un abonnement, la masterclass ? Non, c'est pareil. C'est un accompagnement sur trois mois. En fait, je fais des appels de groupe sur Zoom. Donc, il y a une plateforme un peu comme Skype, pour ceux qui ne connaissent pas. Et après, il y a un groupe Facebook, en fait, où les filles peuvent échanger entre elles et me poser toutes leurs questions aussi. OK, ouais. Donc, du coup, et ça, ça te permet, en fait, d'avoir… Tu vas avoir quelque chose, un petit peu, qui va créer du revenu plus récurrent que le coaching. En tout cas, c'est… À quoi que tu fais quand même des appels ? C'est pas automatisé. Ouais ? Ouais. Non, c'est pas automatisé, tu vois. C'est pas un truc indépendant. J'y viendrai peut-être, mais c'est vrai que pour l'instant, j'ai du mal. J'ai du mal parce que j'ai peur que ça ne donne pas les mêmes résultats. Et mon objectif, c'est vraiment que mes clients aient une transformation globale, genre le truc de fou à la fin de l'accompagnement. Et je me dis, si je ne peux pas intervenir et répondre à leurs questions, j'ai peur que ce ne soit pas… Enfin, oui, ça ne va pas être aussi efficace, quoi. En fait, forcément, en faisant du plus grand nombre, tu vas avoir de la moins bonne qualité individuelle. Mais après, il y a des fois des gens qui en ont besoin aussi de ce truc-là. Tu sais, c'est un truc que moi, j'ai ressenti souvent, tu sais, quand tu regardes les infopreneurs, les gens qui te vendent des formations pour devenir riche, enfin, il y a tout ce que tu veux. Et souvent, il y a plein de gens qui leur reprochent, qui leur disent « c'est du bullshit ». Mais en fait, oui, pour plein de gens, ça ne va peut-être pas bien marcher parce que ce n'est pas ce qu'ils ont besoin, mais pour plein d'autres, ça va aussi marcher. En fait, tu n'es plus sur le même taux de succès, mais tu aides quand même pas mal de gens. C'est ça. Donc, c'est un peu, tu sais, j'ai un peu mon caractère un peu contrôle-fric et du coup, j'ai envie de vérifier que mes clientes, elles font bien leurs petits exercices, que tout va bien pour elles. J'aime bien. En fait, en coaching individuel, c'est vraiment très coucouning. Elles me contactent le soir, le week-end. Ça devient presque comme des copines, sauf que c'est une relation à sens unique. C'est elles qui me racontent leurs trucs et moi, je les aide. Donc, j'adore ça. En fait, c'est vraiment ma passion. Et je suis vraiment hyper présente pour elles. Et déjà, dans le groupe, là, tu vois, je vois que c'est différent parce que je peux moins être présente pour chacune d'entre elles. Comme c'est le cas pour mes clientes individuelles. Et du coup, je me dis, je verrai. Tu vois, si je suis prête pour l'étape d'après, effectivement, là, il faut vraiment encore plus lâcher prise et se dire, les gens prennent ce qu'ils ont à prendre. Tu ne peux pas contrôler, en fait, de qu'est-ce qu'ils vont en retenir. Et il y en aura peut-être, effectivement, il y aura peut-être des mauvais retours. Mais voilà, tu ne peux rien y faire. C'est eux qui ont choisi d'acheter le truc, tu ne les as pas forcés. Donc, voilà. Oui, et puis après, c'est toujours des offres complémentaires. La masterclass, c'est plus accessible. On n'a pas parlé de tarifs. C'est quoi les tarifs de la masterclass ? La masterclass, elle coûte 900 euros, payable en trois fois. Et mon coaching individuel, il est à 2005, payable en trois fois. Oui, donc c'est clairement pas le même budget. C'est presque trois fois moins cher, oui. OK, oui. Donc, ça reste complémentaire. Je pense que ça s'entend. Du coup, on va parler de notre invité prochain, mais Charlie et Amandine, qui sont des amis qu'on a en commun. Ah oui ? Eux, ils font du coup des groupes aussi sur Facebook. Je crois que c'est à 300, 395 leur challenge, quelque chose comme ça. Et il y a beaucoup de gens sur leur groupe Facebook. Et je pense que ça fonctionne aussi pour eux. En fait, il y a quelque chose que peut-être tu ne vois pas pour le moment, mais plus tu vas avoir de gens dans un groupe, et plus une énergie qui ne vient pas de toi va apporter de la valeur à tous les gens. Mais c'est exactement ça. Parce qu'en fait, lundi dernier, j'ai fait mon premier appel de groupe avec la masterclass. Et en fait, c'est ça, les filles, elles se répondent entre elles, elles sont hyper bienveillantes, elles se donnent des conseils. Et il y avait une énergie. C'est la première fois que je teste le groupe. Enfin, je l'ai testé en tant que participante, mais en tant que coach. C'est une énergie complètement différente. Et c'est hyper intéressant à observer. Oui. Et oui, tu as raison. Il y a peut-être un truc d'ego aussi quand tu fais du coaching. C'est grâce à toi. C'est ça, ce que je me suis dit. C'est rigolo. Oui, c'est hyper intéressant. Ben, clairement. Quand tu es entrepreneur, je trouve que c'est le travail principal que tu as à faire pour être successful, c'est sur ton ego. Clairement, il y a plein de trucs que tu remets en question et que tu te rends compte qu'en fait, tu n'as pas besoin de... Mais c'est l'école de la vie, l'entrepreneuriat. Je n'ai jamais autant progressé que la dernière année et demie. C'est un truc de ouf. Ça te fait sortir de ta zone de confort en permanence, te challenger. Tu grandis, tu t'expenses. Tu ne comprends rien, en fait. C'est vrai. Oui, c'est ça, oui. C'est clairement ça. Je suis plutôt d'accord avec toi sur ce truc-là. En fait, c'est peut-être pour ça que je kiffe grave l'entrepreneuriat. C'est parce que je kiffe grave apprendre. Et puis toi, tu es quelqu'un comme ça aussi qui a toujours besoin de te pousser, de voir jusqu'où tu peux aller. Tu as toujours été comme ça. Tu as envie de te challenger. Moi, je suis pareil. Juste, c'est un jeu, en fait. J'ai envie de voir jusqu'où je peux aller. Qui je peux être ? Comment je peux me développer ? Et je trouve ça juste passionnant, en fait, de se dire que je ne me reposerai jamais sur mes lauriers. Je vais pouvoir dire ça aux gens maintenant. Des fois, on me dit, mais tu joues un peu aux jeux vidéo ? Ouais, ouais. Je joue aux jeux de la vie. Exactement. C'est bien mieux. Je kiffe trop. C'est ça. Franchement, c'est juste dingue. Ouais, ouais. Plutôt d'accord. Bon, après, ce n'est pas nouveau qu'on est plutôt d'accord sur plein de sujets. Exactement. OK. Alors, revenons sur nos questions un petit peu. Là, on va pouvoir attaquer la deuxième partie. On a déjà commencé à l'attaquer, d'ailleurs. Du coup, sur les prochains projets que tu aimerais lancer ou quand tu te lances, en fait, tu fais vraiment un feeling. Donc, ça, on a déjà apporté ce sujet. J'aimerais un peu savoir. Non, mais du coup, tu m'as dit sur les... Putain, on a déjà tout répondu, en fait, à la question de la partie 2, je viens de voir. Je suis en train de me dire, je vais te poser les questions sur les projets futurs, mais tu m'as dit que tu ne réfléchissais pas parce que tu attendais que ça vienne. Ouais, j'avoue que à ton instant, je ne pourrais pas te dire grand-chose de plus. Non, alors, on va parler un petit peu plus dans le concret, dans ce que tu fais, par exemple, sur tout ce qui fait grossir tes réseaux et ce qui fait que tu optimises un petit peu ton revenu que tu as. Qu'est-ce que tu as fait comme actions qui ont vraiment eu un impact pour toi et comment tu testes ça ? Alors, le plus gros, je pense, c'est vraiment le SEO, donc le référencement naturel de mes articles de blog. Ça, je l'ai fait, alors, l'été dernier, je suis allée en creuse chez mes grands-parents et j'ai bossé comme une folle, je n'ai pas grand-chose à faire et j'ai optimisé tous mes articles. que ça m'a pris un temps fou, j'y étais de 7 heures à 20 heures toujours pendant trois semaines. Ok. Et ça, je suis trop contente parce que ça a super bien marché. Donc, ça, plus le fait de mettre en bas de l'article un lien vers ton cadeau gratuit, comme ça, les gens lisent l'article et après, ils s'inscrivent à ton cadeau gratuit. Tu as une métrique qui veut dire ça a super bien marché ? Qu'est-ce que c'est le nombre de visites ? C'est le nombre d'emails que tu reçois ? Alors, en fait, je le sais parce que quand je fais ma séance de diagnostic, justement, j'en ai pas mal qui me disent qu'elles m'ont connue en tapant un des mots-clés que j'ai optimisé, tu vois, sur Internet. Et je vois que ma liste de newsletter grossit. Et après, j'ai aussi les résultats. Je vois que je suis placée sur pas mal de premières pages Google sur certains mots-clés. C'est quoi, par exemple, ces mots-clés que tu as trouvés qui correspondent à ton marché ? Je ne vais pas te les dire. Parce que sinon, on va me les piquer. J'ai pensé que j'ai failli te les dire et j'ai fait non parce qu'ils sont trop bien. Et sinon, quelqu'un va essayer de se positionner dessus. En fait, ça marche comme ça, le SEO, si tu veux. Si quelqu'un reprend le même mot-clé et optimise encore plus son article, il va être mieux placé que moi, tu vois. Donc, je suis désolée, les gars, je ne veux pas vous les partager. Savoir combien je gagne, c'est OK. Par contre, pas les mots-clés. Non, les mots-clés, je ne vous les passe pas. Mais je pense que c'est plus malin que la stratégie inverse. Oui. Maintenant, ce que je gagne, moi, je n'ai pas de problème avec l'argent, en fait. Un des principaux problèmes français, je pense, c'est notre problème à l'argent. Justement, tu vois, ce que je te disais tout à l'heure sur le fait d'expanser, de prendre la vie comme un jeu et tout. Mais justement, j'en parlais dans une vidéo IGTV il n'y a pas longtemps. Pour moi, en fait, pourquoi je veux gagner plus ? Parce qu'en fait, ça me permet de devenir plus. Ce n'est pas tant pour l'argent. Bien sûr, j'ai envie d'avoir de l'argent. Je veux vivre une vie d'abondance et qu'il n'y ait aucune limite. Donc, ça passe aussi par l'argent. C'est l'abondance de l'amour, l'abondance des loisirs, l'abondance de tout, en fait. Et l'abondance de l'argent, du coup, sinon, tu es vite bloqué. Et je veux avoir un impact dans le monde. Et pour avoir un impact dans le monde aussi, tu vois, j'en parlais avec une fille qui me disait « Mais les riches, c'est des cons. Donc, moi, je veux vivre dans ma cabane, en forêt, toute seule et être autosuffisante et dépendre de personne. » Je fais « Ouais, mais quel impact tu vas avoir dans ce cas-là ? » Si tu trouves qu'il y a beaucoup de gens riches qui sont cons, toi, deviens riche et fais quelque chose d'utile avec cet argent-là. Tu auras un plus gros impact qu'en restant dans ton coin, à rien faire et à râler. Donc, oui, je veux de l'argent. Mais aussi, c'est quelle personne il faut que j'incarne en termes de leadership, de puissance, comment il faut que je me développe pour pouvoir créer ces revenus-là aussi ? Ça veut dire prendre plus de risques. Parler devant plus de personnes. Tu sais, moi, je suis hyper... Un de mes mentors, c'est Anthony Robbins, qui est un coach américain qui fait des scènes devant des milliers de personnes. Et je me dis, pour en arriver à ce qu'il est lui, parce que la plupart des gens, finalement, ils ont peur du succès parce que quand tu deviens successful, il faut te montrer. Et quand tu te montres, tu t'exposes à la critique, au jugement des autres. T'as des comptes à rendre tout le temps. Ouais, c'est ça. Et en fait, il faut apprendre justement à lâcher prise là-dessus et à se dire, ouais, peut-être les gens, ils ne seront pas d'accord, mais en fait, je m'en fous. Je sais qui je vaux. Mais tu vois, ça demande d'incarner quand même, d'être bien droit dans ses bottes, quoi. Donc, j'ai envie de voir jusqu'où je peux aller, en fait. Juste parce que ça m'éclate et que je n'ai pas envie de me reposer sur mes lauriers. J'ai toujours aimé progresser, me challenger. Et donc, ça passe aussi par créer plus d'argent. OK. Ça fait vachement écho à un truc que je dis souvent parce que tu es naturellement souvent critiqué par rapport à ce que tu fais. Et tu vois, par exemple, je vais acheter des trucs pour expérimenter. Ça peut être n'importe quoi. En ce moment, tu vois, avec Charlie, on expérimente la peinture, on essaie de peindre, de tester des trucs, machin. Et il y a plein de gens qui me disent, ouais, mais tu dépenses des sous pour des trucs useless, quoi. Sauf qu'à côté, souvent, les gens qui te disent ça, en fait, ils dépensent, ils vont tous les week-ends au McDo. Enfin, il y a des trucs improbables qui sont aussi pas très... Enfin, c'est le jugement de chacun, en fait, ce qui est useless ou pas. J'ai souvent tendance à dire que j'ai une stratégie d'abondance, comme tu disais tout à l'heure. En fait, plus je vais essayer d'amener de choses autour de moi et plus je vais pouvoir en redistribuer et du coup, grandir. Et contrairement à d'autres gens qui vont être dans l'économie de moyens tout le temps mais du coup, ça t'amène qu'à rester dans ton coin et en fait, ouais, c'est cool d'être full autonome dans ta forêt avec tes panneaux solaires et aussi clétonaux mais du coup, comment tu vas faire avec cette stratégie pour redistribuer de la valeur ? Enfin, si c'est ce que t'as envie de faire. Moi, en tout cas, c'est ce que j'ai envie de faire et du coup, dans mon coin, il faut quand même trouver un moyen d'avoir de la portée, quoi. Ouais, mais en fait, pour moi, il n'y a pas une façon de faire qui est meilleure qu'une autre, tu veux. Il y a un truc qu'on dit, c'est point de vue intéressant, tu vois. Genre, chacun le sien. Il y a vraiment, disons qu'on est 7 milliards, il y a 7 milliards de vérités. Chacun pense détenir la bonne. Chacun pense qu'il a la bonne façon de voir les choses et c'est OK, en fait. Je ne veux pas aller me battre contre les gens, si tu veux. Ils ont leur avis, moi j'ai le mien. De toute façon, les débats, ça ne sert à rien parce que généralement, tout le monde repart juste encore plus sûr de son point de vue. Donc, voilà, c'est un point de vue intéressant et il n'y a pas à se sentir supérieur ou inférieur et effectivement, par rapport au jugement des autres, de toute façon, quoi que tu fasses, il y aura toujours quelqu'un qui aura un avis, qui aura besoin de critiquer et ça, en fait, c'est parce que notre cerveau, il est formaté comme ça. On a été prévu pour juger tout le monde en permanence, tout le temps. Soit tu juges, moi je juge, les autres, ils jugent et en fait, on s'en fout, c'est OK, tu vois. Je ne cherche pas à convaincre tout le monde et en étant encore plus moi-même, j'attire des personnes qui me ressemblent vraiment comme toi, par exemple, tu vois. On a des points communs, donc on se rejoint et du coup, on s'attire. Et les autres, ceux qui ne sont pas OK avec moi, je m'en fous en fait, c'est d'accord et je m'en fiche qu'ils ne m'aiment pas. Moi aussi, je ne vais pas trop être attirée par cette personne-là du coup parce qu'on aura des valeurs ou des points de vue vraiment différents et ce n'est pas grave en fait. C'est drôle, ça, c'est un truc que j'ai remarqué souvent et c'est un réflexe des gens qui disent « Ouais, mais si je dis ça ou si je fais ça, il y a plein de gens qui ne vont plus être d'accord avec moi et qui ne vont pas vouloir me parler, tu vois. » Souvent, on te fait cette réflexion quand tu veux être embauché quelque part, par exemple. C'est genre « Ne dis pas ça, que tu fais ça, machin. » Alors qu'en vrai, je trouve que c'est un super filtre d'être toi-même à 100%. Du coup, tous les gens avec qui tu n'aurais pas aimé travailler, par exemple, pour un entretien d'embauche, ils ne vont pas vouloir travailler avec toi. Mais c'est top. Parce que tu ne vas tomber qu'avec les gens du coup qui veulent et avec qui tu vas t'entendre sur le long terme et ça va être formidable. Exactement. Mais la plupart de mes clientes, elles sont exactement comme ça. Des caméléons, elles s'adaptent en permanence à ce qu'elles pensent que les autres attendent d'elle. Mais laisse tomber, tu ne vis jamais ta vie quand tu fais ça. Et c'est ce que je faisais avant aussi. Mais c'est chiant, en fait. C'est chiant, t'es prise de tête, t'as une charge mentale de malade et effectivement, t'attires pas des opportunités ou des personnes qui te correspondent. et tu finis par plus savoir qui tu es, en fait. Clairement. Mais en plus, c'est rigolo parce qu'on a cette stratégie comme si on était, je ne sais pas, dans le désert du Sahara et qu'on ne croisait qu'une personne tous les six mois et qu'il fallait absolument pouvoir travailler avec elle. Alors qu'en vrai, t'es en France, il y a du travail. C'est vraiment une mentalité de manque contrairement à l'abondance dont tu parlais. C'est ça, c'est ça. Ouais. C'est plutôt intéressant, ce truc-là. C'est rigolo qu'il y a tant de gens en France qui ne pensent pas comme ça. Ouais. Je pense que notre conversation, elle va aider plein d'autres entrepreneurs. Ouais, j'espère. Ouais, c'est... En tout cas, j'ai souvent l'impression que... En tout cas, moi, j'en suis convaincu maintenant que ton problème quand t'es entrepreneur, c'est pas d'avoir la bonne idée, c'est d'avoir le bon mindset qui va avec ton idée. Si t'as pas besoin d'une idée géniale, la plupart des gens, ils ont du mal avec eux-mêmes à être la bonne personne pour faire marcher leur business. Et si t'es juste très bien aligné et que t'as une idée très moyenne, voire nulle, tu peux être bien meilleur que plein de gens. Oui. En tout cas, on a pas besoin d'inventer la roue. La plupart des gens, ils croient qu'il faut inventer un truc nouveau que personne n'a jamais fait. Pas forcément, en fait. C'est vrai, c'est ça. C'est le faire avec la bonne énergie, avoir confiance en soi, oser sortir de sa zone de confort. Et j'ai côtoyé beaucoup de... Être bien entourée. Exactement. Mais j'ai côtoyé plein d'entrepreneurs parce que justement, dans les trucs que tu me disais que j'ai fait, qui ont foiré un peu, enfin, c'est pas vraiment que ça a foiré, mais j'ai... C'était pas ta place, quoi. Ouais. Je me suis mise dans un groupe d'entrepreneurs, mais physique. Un réseau de femmes entrepreneurs en physique. Donc, il y avait des réunions, des groupes et tout. Et en fait, je ne m'y retrouvais pas du tout. Bon, déjà, elles étaient pour la plupart un peu plus âgées. Et elles étaient pétries de peur. Et elles faisaient un petit truc et c'était tout, tu vois. Et par exemple, elles me disaient, c'est facile pour toi de faire des vidéos. Genre, t'es jeune ou je ne sais pas quoi. Des excuses bidons, tu vois. Et c'est là. Non, mais en fait, moi, avant juin de l'année dernière, je ne voulais pas me montrer en vidéo. Et en fait, je me suis sortie les doigts du cul. En fait, je me suis dit, vas-y, fais une vidéo. Et puis, j'en ai fait une. Et puis, une autre. Et puis, une autre. Et à force, je suis devenue à l'aise, en fait, de parler comme ça face caméra, autant en newsletter qu'en IGTV qu'en story sur Instagram ou en vidéo YouTube ou quoi que ce soit. Mais ce n'était pas facile pour moi au début. Et en fait, le truc, c'est soit tu te laisses bouffer par tes peurs et plus ça va et plus tu deviens petite. Soit tu affrontes tes peurs les unes après les autres et là, tu grandis. Et ça, c'est vraiment ça, l'entrepreneuriat. Mais il y a encore plein de gens qui avancent doucement. Du coup, ils mettent du temps avant de développer leur business aussi. Après, je ne sais pas si c'est français ça, mais en général, l'être humain, je le trouve très rêveur. On se dit, putain, je vais faire ça et ça va être génial. Mais en fait, je pense qu'on aurait beaucoup plus à gagner et en tout cas, c'est ce que j'essaie de faire maintenant, à se dire, je vais faire une petite marche. C'est quoi ma petite marche aujourd'hui qui va m'amener à mon rêve de plus tard ? Et tous les jours, on a ajouté une. Déjà, si tu arrives à le faire une fois par semaine, c'est compliqué d'arriver à mettre une pierre en avant. Et du coup, tu arrives à construire tes projets petit à petit, à gagner un petit peu de sous avec. C'est un peu l'idée, tu vois. Un des trucs qui me fait me rendre compte maintenant que j'ai mis les pierres petit à petit, c'est une application que j'ai faite il y a trois ans de timer de CrossFit. L'idée est totalement bidon. Un timer de CrossFit, c'est très simple. Il y a quatre fonctionnalités. Il y en a des millions sur l'App Store. Enfin, il n'y a pas de grandes idées novatrices. L'application, j'ai mis une semaine à la faire. C'était très simple. On l'a mis sur les stores il y a trois ans. Depuis, on a eu plus de 20 000 téléchargements. Combien ? Et il n'y a pas longtemps, on s'est dit, avec le confinement, il y a plein de gens qui se sont mis à la télécharger. On est allé voir les statistiques, il y avait alors plus de 300 % de téléchargement. On s'est dit, tiens, on va refaire une petite brique pour l'améliorer parce que vraiment, elle était nulle. On l'a fait en une semaine. On l'a refait jolie. Là, on l'a mis payante. Et voilà, maintenant, ça fait 500 balles par mois. En fait, il ne faut pas aller chercher très compliqué. Il faut juste aller chercher des petites marches petit à petit. Et puis, ça vient quand ça peut. Mais oui, c'est exactement ça. Mais c'est vraiment pour ça que les gens ne tiennent pas leur résolution de bonne année. Au nouvel an, ils se disent, je vais prendre le truc cliché, même si je n'aime pas trop parler de poids et tout, mais comme ça, ça va parler pas mal aux gens. Mais genre, je veux perdre 20 kilos. Mais en fait, ils se disent juste ça. D'accord, tu veux perdre 20 kilos, mais en fait, ce n'est pas du tout précis. Tu comptes faire quoi pour ça ? Tu veux faire du sport ? OK, mais quel sport ? Et quand ? Et combien d'heures ? Et tu veux manger plus de légumes ? D'accord, mais ça veut dire quelle quantité ? Et comment tu vas s'organiser ? Est-ce que tu vas préparer du coup une liste de repas ? Et tu le fais à quel moment ? Et en fait, tout ça manque beaucoup de précision et du coup, c'est tellement flou qu'il ne se passe rien en fait. Concrètement, il ne se passe rien. Et donc, comme tu dis, la table des petits pas, c'est top. C'est rigolo parce que au moment où j'ai fait cette application, c'est parce que j'ai essayé de… je m'étais mis à mon compte avec mon pote Nicolas, que je fais coucou s'il écoute, qui est designer UX. Et donc, ensemble, on essaie de créer une boîte pour aider les entrepreneurs qui veulent se lancer à faire leur première application et pouvoir lancer leur business. Et du coup, j'ai rencontré plein d'entrepreneurs. Et en fait, à chaque fois, mon problème, c'était que en fait, tous les gens que je rencontrais, c'était les gens du premier de l'an, tu vois. C'était des gens qui avaient eu… Ils se sont dit « Putain, je vais lancer une application, je vais être riche. » Et je leur demandais de faire un. Juste remplir un Trello avec pourquoi ton idée, tu penses qu'elle est bonne ? Qu'est-ce qui va faire que tu vas l'exécuter correctement ? Qu'est-ce que tu penses qui sont les features principales de ton application ? Enfin, pas énormément de questions. C'est quoi tes concurrents ? Tu vois, enfin… Oui, oui. Il y avait 10 cartes à remplir. 98% des gens, ils faisaient le premier appel avec moi de 15 minutes et je ne les verrais plus jamais. Mais tu sais, en fait, la plupart des gens, ils veulent le truc, ils veulent l'objectif final, mais ils ne sont pas prêts à payer le prix pour atteindre cet objectif. C'est ça. C'est ça aussi. Il faut choisir ses chevaux de bataille. C'est comme ça qu'on dit ? Parce que si tu veux… Là, je parlais avec une de mes clientes en coaching de groupe, justement, par exemple, elle voulait apprendre le piano, mais elle n'a pas envie de se mettre à jouer du piano. Tous les jours, ça demande vachement de boulot, en fait, de bien jouer du piano, tu vois. Et donc, du coup, elle voudrait déjà maîtriser pour impressionner les gens. En plus, comme elle n'a pas confiance en elle, tu vois, elle en est encore dans ce truc de « je veux impressionner les gens, donc le piano, c'est plutôt cool, t'en joues trop bien » et là, tout le monde te dit « waouh, mais t'es trop forte ! » Mais sauf que, si tu veux juste le truc de la fin, mais t'es pas prêt à apprécier le chemin et tout ce que t'apprends en même temps et tout, ben, tu vas lâcher vite l'affaire. C'est clairement… On ne vise jamais le chemin, on vise toujours l'objectif final et je pense que c'est une de nos plus grosses erreurs en tant qu'humain. Ouais. Mais surtout, surtout qu'en fait, j'ai réalisé ça il n'y a pas longtemps, genre vraiment énorme prise de conscience, je me suis dit « mais kiffe le chemin, parce que de toute façon, t'es quelqu'un qui, une fois qu'elle a atteint son objectif, je m'en fixe un autre plus gros. Tu ne seras jamais contente sinon, tu vois ? » Et donc, ça m'a vachement aidée. Énorme prise de conscience. Clairement, clairement. Je pense que c'est un des trucs que j'ai réalisé aussi avec le podcast. Au début, je me suis dit « ben, vas-y, je vais le lancer et puis je vais voir. content de parler avec des gens qui sont dans le même mood que moi, qui essayent de créer leur projet, qui essayent d'en vivre, qui n'essayent pas de faire la prochaine start-up. C'est exactement ça l'idée d'ailleurs, que j'aime plus maintenant dans l'univers de start-up, c'est qu'on veut faire le prochain Facebook, on veut faire un méga gros rêve et en fait, étape par étape, souvent, en plus en France, je trouve, on est super mauvais alors qu'en vrai, il y a des mecs et plein de gens en France et c'est ça que je veux valoriser dans ce podcast qui arrivent à faire étape par étape, brique par brique, des super projets, ils n'ont pas besoin de viser la lune inatteignable, ils font des trucs, ils arrivent à en vivre et c'est génial pour eux et pour tous leurs clients. Mais oui, mais carrément, je suis tout à fait d'accord avec toi. On peut vite se sentir découragé par la montagne. Ah ben oui, c'est un des soucis que j'aimerais apporter une pierre dans le bon sens avec le podcast justement, c'est que les gens se rendent compte qu'en fait, c'est des petites étapes tous les jours que les gens font qui font qu'on y arrive. Ouais, c'est ça. Mais tu vois, par exemple, typiquement, j'ai écrit un roman et ben, pour écrire le roman, en fait, je me suis posée tous les jours pendant une demi-heure et j'écrivais tous les jours de avril à décembre de l'année dernière. Ben à la fin, j'avais mon roman en fait et quand je l'ai sorti, j'ai plein de gens qui m'ont fait « Oh, mais t'as écrit un roman, mais c'est le rêve de ma vie. » D'accord, ben commence en fait. C'est ça. C'est qu'en fait, ils visent le roman mais ils sont pas prêts à tous les jours se poser un petit peu. Enfin, après, chacun sa technique. C'est rigolo parce que c'est un... Donc, moi, je suis développeur dans la vie de tous les jours. C'est mon métier et j'ai été prof et quand j'étais prof, donc du coup, sur des formations courtes, six mois, c'est un des premiers trucs qu'on apprend aux élèves, c'est on leur donne une problématique et ils sont là « Waouh, j'ai jamais codé, je vais jamais y arriver. » Mais en fait, si, regarde, qu'est-ce que tu sais faire dans le peu qu'on te demande ? C'est quoi la brique la plus facile qu'il y a ? Genre, mais ça peut être des trucs cons, c'est genre créer un fichier. Ok, ben fais-le. Après, qu'est-ce que tu pourrais mettre dedans ? Et petit à petit, en fait, quand tu les fais découper, les mecs à la fin, ils disent « Ah, j'y suis arrivé. » Ben oui, en fait. Parce qu'une fois que tu découpes des petits problèmes, des fois, la solution, tu peux la trouver soit tout seul, soit sur Internet, soit... Il faut juste un petit problème à la fois. J'adore. Je valide. Je valide. Et il y avait trop de gens, du coup, dans la formation que je faisais, c'était des gens entre 18 et 55 ans, je crois. Et ils avaient tous le même truc et au bout de deux mois où je leur rabâchais tous les jours ce truc-là, ils étaient là « Ah, ben ouais, c'est beaucoup plus facile. » Et ils me disaient même qu'ils l'appliquaient dans leur vie, c'est ça qui est rigolo. Ben oui. Alors que moi, à la base, j'étais là pour leur apprendre le métier de développeur. Ah non, mais c'est là qu'on dit que c'est l'école de la vie. Ce truc-là, c'est hyper important. À chaque fois, en fait, tu peux l'utiliser pour n'importe quelle atteinte d'objectif. Effectivement. C'est ça. Une petite problématique à la fois. Bon. Eh bien, on va pouvoir passer sur mes questions finales. Je pense qu'on a fait un beau petit épisode. Du coup, ma première question finale, c'est qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise avant que tu te lances ? Ben, en fait, on me l'a dit, mais je ne l'ai pas écouté. Mais ça prend du temps. C'est un vrai problème. Ça nous arrive à tous. Oui, c'est que ça prend du temps. Ça prend du temps. Alors, ça m'a appris la patience au entrepreneuriat. Ça, j'en avais bien besoin. Donc, c'est ça. C'est que ça prend du temps, qu'il faut toujours réajuster en permanence. Tu as l'impression que tu vas faire un truc et bam, ça va être bon. Non, non, ça ne se passe pas comme ça. Et aussi, le truc de applique la première bonne idée que tu as et tu la perfectionneras après. J'ai trop de clients qui attendent que ce soit parfait pour se lancer. Ça ne marchera jamais. Ça ne pourra jamais être parfait avant même d'avoir lancé le truc. Tu fais le truc, c'est un peu moche, on s'en fout, tu refais après. Par exemple, j'ai fait trois sites internet. Le premier, il était dégueulasse. Je ne pouvais rien modifier dessus. Le deuxième, j'ai fait une formation pour apprendre à le faire moi-même. Et le troisième, j'ai payé une graphiste parce que j'avais des clientes qui me permettaient d'engager une graphiste pour refaire mon site. Donc voilà, mes publications sur Instagram, elles ont changé. Je ne sais pas combien de fois de visuels. Quand je revois les premières, je suis là. Oh mon Dieu, c'est laid, laid, laid. Mais je suis sûre que si dans deux ans, je regarde celles que je fais aujourd'hui, je dirais pareil. Donc, juste fais tes choses comme tu peux et tu réajustes petit à petit. Et ouais, je pense que c'est vraiment hyper important et le fait que ça prend du temps. C'est rigolo, c'est une phrase hyper connue dans l'entrepreneuriat. Si tu n'as pas honte de la première version de quelque chose que tu lances, c'est que tu l'as lancé trop tard. Ouais, c'est exactement ça. C'est trop ça. Mais clairement, là, je revois le site d'IndieMaker du podcast. Je suis allé dessus, j'ai dit, mais il n'y a personne qui a osé me dire que c'était de la merde. Parce que franchement, il est nul en fait, ce site. On fout, tu vois, tu le recrase. Alors que c'est mon métier de développer des sites internet, tu vois, c'est franchement. Ouais, mais en plus, du coup, tu as un hyper critique sur ce que tu fais alors que la plupart des gens, ils ne le voient pas comme ça. Déjà, ils trouvent ça ouf. Oui, oui, c'est ça. Cool, cool. C'est un très bon conseil. Je pense que plein de gens n'entendront pas, mais ils s'en rendront compte après. C'est ça, en fait. Je pense que c'est compliqué avant de l'avoir expérimenté de l'entendre. Ou alors, ils vont se dire, bah ouais, normal, mais ils ne vont quand même pas se lancer, tu vois. Tu n'as pas ce problème, d'ailleurs, quand tu fais du coaching de dire des choses que tu sais qu'ils ne vont pas l'écouter de suite et qu'ils s'en rendront compte plus tard ? Je ne donne pas beaucoup de conseils, en fait. Ah oui, c'est vrai. Ce n'est pas beaucoup de théories, c'est plus du questionnement, en fait. Et elles trouvent leurs réponses et elles expérimentent et elles refontent différemment. Mais ça a dû te faire bosser la patience de ouf, parce que tu dois grave avoir envie de leur dire, mais fais ça, regarde, ça m'a super bien marché. Ouais, parce qu'en fait, je l'ai testé en fait en école de coaching, si tu veux, on s'est fait coacher nous-mêmes avec nos partenaires de promo et j'ai des partenaires de promo qui ont essayé de me dire, en plus, je déteste qu'on me dise ce que je dois faire. Donc, ils me disaient, mais tu ne veux pas faire ça ou non, mais fais ça, tu vois, genre c'est simple. En fait, on a toujours l'impression qu'on connaît pour les autres la meilleure solution, sauf que c'est insupportable. Moi, je déteste qu'on me donne un conseil sur ma vie, c'est bon, je la gère ma vie, je sais quoi faire, tu vois. Donc, je n'ai pas envie de faire ça à mes clientes. Ok, Après, si elles, elles me demandent, elles me disent, genre, tu aurais fait quoi, toi ? Je dis, bon, je ne suis pas à ta place. Moi, j'aurais peut-être tenté ça. Qu'est-ce que tu en penses, tu vois ? Ou il y a des gens qui font comme ça. Qu'est-ce que tu en penses ? Et là, ça leur donne des idées. Souvent, elles trouvent leurs propres idées derrière. Oui, c'est toute l'idée du truc, en fait. C'est qu'il ne faut jamais donner des conseils, mais il faut plutôt donner des démarches d'autres personnes qui servent à étayer, à te nourrir, en fait. Oui, tu peux s'inspirer, regarder ce qui se fait, puis après, créer ta propre solution. Grave. Plutôt très d'accord. On ne va pas le redire. C'est un peu redondant. C'est un peu redondant dans ce podcast. Du coup, avant-dernière des dernières questions. C'est vraiment très olympiqué comme phrase, mais c'est qui la prochaine personne, selon toi, que je dois inviter dans ce podcast ? Il y a plein, plein, plein de personnes qui m'inspirent, mais je pense que ça pourrait être intéressant que tu interviews Elodie de Objectif Lune Coaching. Je te passerai son contact après, mais vous pouvez la trouver sur Instagram. C'est une coach aussi qui fait beaucoup de chiffres d'affaires. Elle, elle est au stade d'après. Voilà, elle est hyper inspirante. Je me suis formée auprès d'elle sur l'argent aussi. Enfin, voilà, elle est vraiment chouette et je pense qu'elle aurait pas mal de trucs. Comme elle coache des entrepreneurs, en plus, je pense que ça pourrait être intéressant. Grave, OK. Si tu as un contact en direct avec elle, tu peux direct me faire une mise en relation après ? Je le ferai. Stylé. C'est vraiment une amie. Parfait. Et du coup, dernière des dernières questions, où est-ce qu'on envoie les gens qui veulent te suivre ? Du coup, je pense que le mieux, c'est Instagram, donc, arrobase cerisebono. Tu le mettras sous le podcast ou j'appelle mon nom ? Non, je vais le mettre sous le podcast. OK. Et puis, mon site internet, c'est pareil, c'est Eh bien, merci beaucoup Cerise. C'était vraiment un bon moment que j'ai passé avec toi. Ouais, moi aussi, merci beaucoup Martin. C'est ma première interview, je suis trop contente. Trop cool. Salut. Salut. Ça y est, l'épisode est fini. J'espère que tu as kiffé autant que moi. Merci d'avoir écouté. Merci à l'invité d'avoir pris le temps de venir. Et à dans deux semaines pour le prochain. Belle journée à toi. Sous-titrage ST' 501